Les femmes ont deux comportements, celui qui est avant le mariage et celui qui est après le mariage. Ne t'étonnes donc pas de faire six ans de couple avec moi sans que moi je ne t'épouse pas, que tu n'es pas prêt à augmenter le comportement de la femme qu'il faut que j'épouse dans ma maison. Tu mets moi de la femme avant le mariage. C'est très pertinent, c'est qui ? Il y a une personne qui se sent concédée ici. Tout ce stress-là que la femme va venir t'apporter et tout. Ah donc pour toi, la femme apporte stress. Elle apporte stress, c'est clair. De comprendre que vous êtes au niveau d'étudiant, vous deux, vous êtes étudiant et qu'il doit être prêt aussi, capable de te donner du temps, de l'expérience. Il y a des garçons qui sont capables de bien gérer une situation à 22 ans et quelqu'un de 30 ans ne peut pas gérer. Les femmes ont deux comportements. Celui qui est avant le mariage et celui qui est après le mariage. Ne t'étonne donc pas de faire six ans de couple avec moi sans que moi je ne t'épouse pas, que tu n'es pas prêt à augmenter le comportement de la femme qu'il faut que j'épouse. Il faut que j'épouse. Et malheureusement, ces hommes sont traités de mougou de nos jours. Exactement. Bon, ça va. Il a bien rattrapé. Tu n'as plus rien à dire comment mon frère. En fait, dès le départ, il partait seulement sur la base de la femme qui, tu vois, je voulais lui dire que les hommes aussi montrent un certain visage avant et un certain visage après. Et un message après. Et c'est très dangereux. Je ne suis pas d'accord. Avant le mariage et après le mariage ou bien ? Non. Parce que je ne sais pas. Mais c'est qu'avant la relation, avant la relation, et puis maintenant plus la relation devient sérieuse, plus le gars va dormir. Donc vous voulez dire que les gars sont engagés dès le début et cela. Il va se reposer sur ses lobes. Dis-moi un truc. Je vais te dire un truc. C'est pas possible. Je vais te dire un truc. 90%, les 10% d'à côté sont les gars fumés et tout ce truc-là. Mais 90% des hommes qui vont avec une femme ont un fond intérieur un peu sérieux. Je vais te dire ce qu'il fait, c'est que l'ange le déclic sur l'homme pour être sérieux ou pas avec une femme. C'est le comportement qu'elle aborde lorsqu'il en train de la draguer. Ok. Je vais te donner un exemple. Je drague deux femmes. La première, lorsque je l'écris le matin à 8h, mais au pas à 22h. Elle ne demande pas d'explication de pourquoi elle ne m'a pas répondu. Au bien de ce qu'elle a fait de sa journée, de pourquoi. Je veux comment tu risques à réagir. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Exactement. C'est ce qu'il a en train de dire. Exactement. C'est ce qu'elle demande. Elle m'a dit un truc. Elle m'a dit que tu me dragues. Ça fait deux semaines que tu me dragues. Tu me reproches un truc pareil. Oui. Tu sors d'où avec que ça te reproche là. Si elle a 10 dragues comme ça. Tu m'as qu'elle va reprocher. Raison donc pour laquelle tu vas reprendre comme ça n'est-ce pas. À tous les dix. À partir de l'instant là. Moi dans mon cerveau, ça fait deux semaines, une semaine que je te dragues. Tu me reprends ici. Pour moi c'est un manque de respect. Déjà envers toi et envers moi. Une fille respectueuse. Polie. Au moins la politesse. Ouais. Demande que tu viennes me trouver un message. Tu m'écris. Désolé j'ai été pris de la journée. Sinon comment tu vas. Et on fait une discussion. Bon oui quand même. Je t'écris. Tu viens me répondre 15-20 minutes. Tu apprends dans ma discussion. Et tu dis seulement à l'eau. Je t'écris. On fait une discussion. On parle. Tu viens m'écris 15 minutes plus tard. Pour moi dans mon cerveau, tu te prends la tête. Ouais. Et pourtant mais c'est pas ce que tu fais. Et il y a un manque de politesse et de respect envers moi. À partir de cet instant. On ne prend pas pour mettre à la maison. L'homme est en train de. L'homme est en train de partir sur la base de. Bon si elle veut faire comme ça. Allons-y. Tu vois. Maintenant. Seulement tout ça. Et c'est très important. C'est pour ça que la base dès le départ il faut le comprendre. Non. Émeric. J'attends de t'attendre là. Émeric. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non mais pas qu'il a parlé. C'est qu'elle a la tête. En fait non. Question de timing là non. C'est un peu. D'oom. Il y avait beaucoup qui disait ce mot. C'est un peu bête. Parce que. Elle peut t'écrire. Tu peux lui écrire le matin. T'écrire en soirée. Peut-être parce qu'elle travaillait et tout. Mais il a dit. Il a demandé l'explication. Ok. Tu vois. Mais ça ne détermine pas ta sérieusité ou pas avec la fille. Je suis sûrement désolé. La politesse. Le niveau des sujets. Vous l'avez dit. J'ai peur de la politesse. Tu vois un peu. Je prends l'exemple de la première fille qui a fait cela. Je l'ai écrit le matin. Il m'a répondu le soir sans s'excuser. Pourquoi on n'était pas là. Et une zone va être une zone forte. Il y en a à qui j'aime me reprocher. Si je veux parler de moi personnellement. Tu reproches. Et elle a dit comme toi. Tu n'es qu'un dragueur. Tu n'es qu'un dragueur. Tu me reproches. Il y a des choses pareilles. Moi je me comporte comme je me souhaitais comporter quand nous serons en relation. Je suis stricte. Ça fait toi dès le départ. Je lui dis ce que je veux. Ce n'est pas si tu comprends. Deuxièmement. J'ai la fille avec qui je course. Que j'écris à 8h. Qu'elle vient à 22h. Elle l'écrit purement. Désolé vraiment. J'ai tenté de faire cette chose. Ce qu'il fait dès là-bas. Quand j'entresse avec l'une des deux filles. La première c'est. Celle a voulu montrer qu'elle est respectueuse. On va jouer à ça. Et la plupart du temps. Pour elle c'est qu'elle voulait que je coure derrière elle. Je vais dire ok j'ai couru derrière toi. Allons-y. Et pour revenir donc à notre sujet. Ça veut dire qu'avec la deuxième. Si justement les choses marchent. Je serai plus respectueuse d'elle. Vu que la base est déjà comme ça. C'est plus facile. J'irai vers elle le sens de dire que. C'est une bonne fille. C'est une bonne fille. C'est une bonne fille. Elle me plaît comme ça. Elle me plaît. Et tu vois déjà le côté sérieux. Exactement. Et si elle met du sérieux. C'est facile pour que. Vous habitez ensemble. Si elle est vraiment ce qu'elle est là. En un an, deux ans. Qu'on habite ensemble. On peut aller quelque part. Ah d'accord. Allez quelque part. On en est sur habiter. On peut aller quelque part. On peut aller quelque part. On peut aller quelque part. Tu peux habiter avec une fille un an. Parce que justement. Il a dit. Qu'il faut être capable de vivre. De supporter la personne. Savoir déjà. Ce qui énerve. Les trucs comme ça. Et avoir la maturité. De pouvoir dire aussi. Quand ça marche pas. Et. Quand tout ça. Selon lui. Est réuni. Bah. On peut vivre ensemble. Après un an. Après deux ans. Et tout. Donc. Sinon. Le live. On a des questions. Si on a des questions. On lit des questions. Sinon. Ok. On n'a pas de questions. Moi ce que je veux. Je veux demander. Vite fait. Avant qu'on ne. Ne finisse. Peut-être. C'est. Prenons dans. Le cas de la. Ils ont vécu ensemble. Un couple. Ils ont vécu ensemble. Après. Je sais pas moi quoi. Et puis la relation. Prenons vraiment là. Ça s'est gâté. Parce qu'il faut qu'on en parle. Ça s'est gâté. Tu vois. Ouais. On fait comment. Pour. Se relever. Surtout si on a une fille. Ou si on a vraiment. Parce que c'est vraiment. Parfois. La plupart des filles. Qui laissent. Un endroit. Pour aller vivre chez l'homme. Parfois. Même sans dire. Parce que moi. J'ai eu des histoires. Comme quoi. La personne est arrivée. Elle a fait un an. Chez sa tante. Ou chez son oncle. Et après. Elle a dit. Ok. Je dois trouver une chambre. Et tout. L'histoire. Comment dire ça. La raison. Qu'elle a donné. C'est. Proximité de l'école. Facilité à travailler. Avec les amis. Et tout. Alors qu'en fait. Elle allait habiter. Chez un homme. Chez son petit ami. Et donc. Après. Ça s'est gâté. Quand ça se gâte. Tu es sans domicile. Et il y a des gars. Qui sont vraiment. Voilà quoi. On te met dehors. On t'amise dehors. Et quand on te met dehors. A ce moment. Tu ne savais même pas. Comment les factures. Ça se gérait. Tu savais même pas. Il y a même tes lettres. Ça arrivait même là-bas. Donc un tas de choses. Qui tournaient tellement. Autour du gars. Et qui étaient de ta vie. Toi. Et du jour au lendemain. C'est bloqué. C'est. Tu ne peux plus y avoir. Accès. Tu ne sais plus comment faire. Du coup. Tu peux aussi rentrer. Chez ta tante. La honte. Tu vas faire comment. Tu. Tu commences par où. Parce que la tata. Elle sait que. Bah. Tu vis un truc. Il y a des tatas. Elles ne vont pas forcément. Démarrer la voiture. Pour venir voir. Si effectivement. Tu vois. On te fait confiance. Donc. Il n'y a pas moyen de rentrer. Chez la tata. Et du coup. Elle se retrouve en train de. Elle m'a dit. Elle s'est retrouvée en train de coacher. Comme ça. Pendant. Coacher. C'est aller vivre avec. Quelqu'un. Chez une fille. Ici. Une fille là-bas. Et après. On te maltraite. Jusqu'à ce que c'était. Un an et demi. Après. Qu'elle a vraiment trouvé. Une chambre à elle. Une stabilité. Et elle s'est dit. Plus jamais. Je n'irai vivre chez un homme. Sans avoir une certaine stabilité. Un point de retour. Au cas où ça. Ça veut dire. C'est ça. Là on a permis de commenter. Parce que ce qu'on a dit. Et puis. C'est une heure de base. Une heure basique. Le gars aussi. Après une femme. S'arrête dessus. De pouvoir s'en occuper. Comme il faut. Non. Le problème. Le problème. C'est que tu vas voir. Moi je suis sûr que le gars était. Le gars était prêt. C'est ce que tu dis tantôt. La plupart du temps. Et non pas. Il s'est dit qu'il est prêt. Pour être avec la fille. La fille s'est dit que je suis prête. Pour être avec mon homme. Que je ne vois pas pourquoi je reste à la maison. Ici. Je suis en famille. Et ça me stresse. Je peux aller voir mon homme. Il est là. Et c'est qu'on s'entend bien. Ils ont fait quand même un an ensemble. Et avant. Dans la maison. Un an. C'est 12 mois juste. Oui mais. Disons qu'ils se sont quand même supportés. Ils ont fait un an ensemble. Dans la maison. Et je dis vivre ensemble. Un mois c'est le début de la relation. Ils ont fait un an. Ils ont essayé des trucs. Ils se disaient que ça allait. Et après. Ça n'a pas marché. Ça c'est beaucoup. C'est parce qu'à vrai. Il n'y avait pas. C'est comme tu disais tantôt. Il n'y a pas ce. Elle n'avait pas su quoi rebondir. D'où tu viens d'abord. D'où tu viens pour commencer à dire que tu vas prendre une fille. Pour moi bon. Pour ma part tu vois. Laissez entrer une femme chez moi. C'est à partir de l'instant où elle la connait. Elle a connu qu'il faut payer sa chambre. Elle a connu qu'il faut payer son loyer. A partir de là. Il y a certains trucs qui ne tombaient plus sur la table. Il y a certains commentaires qu'on ne va plus faire. Parce qu'elle connait la difficulté de payer un loyer. Tu ne vas pas prendre une fille qui est peut-être chez sa tante. Tu vas mettre chez toi. Elle n'a jamais cherché la honte pour savoir. Voilà. Ça c'est donc ce qui se passe maintenant. C'est une heure. Il y a d'autres que lui. Il s'est dit qu'elle n'a pas besoin de l'assumer. C'est chargé car je vais le faire pour elle. Que je vais le faire pour elle. Et oui c'est vrai. Je trouve qu'on est aveugle à ce moment par l'amour. On a envie de lui faire plaisir. La fille doit être ingénieur. Je dois être ingénieur. On lui dit. Mais je travaille. Elle peut rester à la maison. Il t'a dit. Il t'a dit. Ça ne va pas me déranger. On va parler de ce côté-là. C'est pas le débat. C'est ça qu'on lui dit. Ça ne va pas me déranger. C'est pour te dire que peut-être le gars pensait aussi pareil. Et après ça en dème. Vas-y d'abord. Vas-y. Vas-y. En fait là non. Moi la fille totalement je le dis parce qu'elle n'a même pas cherché à s'intéresser. Fautive. Fautive oui. Parce qu'elle n'a même pas cherché à s'intéresser à ce qui se passait dans la maison dans laquelle elle vit. Elle n'a même pas cherché à savoir comment gérer et tout. Même si c'est l'homme qui doit gérer. Demande-toi si c'est qui il est peut-être. Il est malade. Il est indisposé. Comment tu fais. Tu vois. Et aussi. Même si tout est rose. Tout est beau. Il y a bien. Ça peut ne pas marcher. On ne sait pas de quoi il fait demain. Donc chercher un peu à appréhender l'avenir en fait. Que ce soit positivement ou négativement. Bon. Tu es aussi d'accord Emma que lorsque tu es dans une relation et que pour l'instant tout marche. Tout l'avenir que tu vas appréhender c'est toujours avec ton partenaire. Ça ne sera jamais seul. Tu vois ça là. Par rapport à ce qui se passe maintenant. Le mariage apprend tous les deux mois. C'est même là le mariage. Tu vois c'est qu'on y avait tantôt. Comportement avant le mariage. Comportement après le mariage. Il a attrapé. Alors que ce n'est pas ça. Pour moi lorsque une fille déjà je suis en relation là. Elle doit déjà te montrer. Dans presque tous mes projets comme je le dis. Tu vas la mettre dedans. Elle est dedans. Elle est impliquée. Parce que tu la vois dans un futur prochain lointain. Je n'imagine pas un truc où elle va dire que non je ne la vois pas. Je n'imagine pas après changer de maison. Que ok. Si je veux changer de maison bâtie pas dans une chambre plus petite. Elle dit qu'elle ne va pas venir chez moi. Pourquoi pas. Moi je veux dire que si ton exemple. L'erreur. Comment a dit l'erreur à la base. Elle a fait le mauvais choix de quitter directement de sa tente. Pour aller chez son gars. En mettant toute sa vie entre les mains du gars. Maintenant du côté du gars aussi. Lui aussi il a pris toute la responsabilité d'une femme. Qui ne se connaît pas encore dans la maturité de l'Allemagne par exemple. Et il est clair que là c'est une base pareille. Je ne sais pas si les bases sont fondées. Sur quoi est-ce qu'ils sont basés pour vouloir faire cela. Il est clair que la chose. Ok. Mais moi j'ai envie de dire. Qu'il y a un problème de référentiel ici. Parce que. Pour toi. Peut-être c'est très clair dans ta tête. Qu'il faut cette maturité de telle chose et telle chose. Et je la mesure avec ça. Avec le fait que si je pose telle question à une fille. Elle me répond comme ça. Ça veut dire que ça, 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 ça. Tu as une façon vraiment carrée. De structurer les choses. Et de te dire. Ok. Celle-ci elle est mature. Celle-ci elle ne l'est pas. Mais il y a des personnes justement. Qui vont se dire. Comme Émeric le disait ici. Elle est déjà mature pour moi. Je veux dire. Imagine que la fille c'est pendant qu'elle était chez sa tante. Donc elle a peut-être fait un an et demi chez sa tante. C'est pendant ce temps qu'il a connu la fille. Et elle lui a même montré qu'elle était une femme de mariage. Elle avait du temps pour lui. Elle avait du temps pour lui. Elle s'occupait des enfants par exemple de sa tante. Voilà. Il avait des trucs qui se disaient. Mais tout ça ça passe. Tout ça ça passe. Et il n'avait pas besoin de l'amener peut-être dans la vie de dehors. Elle vit d'abord seule. Pour voir si elle peut gérer les factures et tout. Il s'est dit avec tout ça. Elle peut aussi faire les factures. Je dirais que c'est pour ça que le vie en restait là. Le vie en restait là pour nous montrer. Si le chemin comprenne le bon ou si le chemin comprenne le bon. C'est normal. Donc ce sont les aléas du chef de vie en reste. Pour moi c'est vrai que tu sais pas ça. Pour moi c'est vrai que tu sais pas ça. Pour moi c'est vrai que tu sais pas ça. Mais ce gars sont de la mi-déor du jour là. Ce gars sont de la mi-déor. Mais elle va savoir ce qui s'est passé comme histoire. Ça peut être que c'est elle qui a... On peut pas connaître les trous de l'histoire. C'est deux personnes qui ont battu nos soignages. Elle met la faute sur le lobe. On connaît là. On est où les fois pas. Et après franchement, comme ça dépend vraiment de ce qui s'est passé. Parce qu'elle peut avoir vraiment... Ça peut même être elle qui a vraiment m'aider au point. Le gars a dit mais je veux plutôt voir du tout. Exactement. Et à ce moment tu n'as plus en votre vie de savoir qu'est-ce qu'elle devient. Tu la mets dehors et c'est terminé. Et maintenant c'est à la fille. Vu qu'elle n'a justement pas de pied sur lequel danser actuellement. Ou bien à ce moment là. C'est ça que je demande. Est-ce que donc le fait d'être trop vite entré dans le mariage entre guillemets... C'était pas... C'était pas un mariage. C'était... La femme, moi je vais dire pour moi, la femme a vu, a fait son choix de partir rester avec le gars. Je ne sais pas comment elle a fait ses calculs. Mais qu'est-ce que tu dis que ce n'est pas l'homme qui a proposé ? Je ne sais pas... Pourquoi elle dit qu'elle a fait le choix ? Parce que même si c'est moi qui propose, j'ai bien dit que deux personnes s'asseillent, réfléchissent de manière indépendante. Ce qui signifie si je te propose, tu sens que je n'es pas prête. Tu me dis que tu es prête. Qu'est-ce que je dis que l'homme n'a pas réussi à la convaincre ? Frère, on a des principes. Mais excuse-moi frère. Convaincre aussi c'est. Chaque personne a des principes. C'est pour ça que je dis aussi, chaque personne doit avoir un principe de base. Tu vois ? Si tu n'as pas un principe, c'est facile qu'on te met dans n'importe quoi. Tu as une tante qui est ton référentiel quand tu es arrivé dans le pays. C'est sur elle que tu dois te reposer pour commencer à savoir où tu veux marcher. Si tu as voulu jouer à la grande dame, c'est à la conseiller et que ça rame après. Chacun gère sa différence. Le problème c'est qu'on va se retrouver dans un système où à la fin, on va tomber sur des filles qui auront des casiers du ciel long. C'est que le casier du ciel normal c'est très important. C'est très important parce que les filles vont nous sortir. Tu as vécu chez lui, après tu as vécu chez elle, après tu as vécu chez elle. Demain tu vas nous sortir que j'ai habité avec le gars là, il m'a pris, il m'a utilisé, il a fini mon corps et puis il m'a rejeté. C'est ce que les filles sortent souvent comme argument. Et pourtant, j'ai dit encore que si eux deux ont discuté ça clairement, ils ont fait un choix propre pour que vous restez ensemble, ça ne devrait pas être un problème si la relation s'arrête ou s'arrête pas. Ça prouve tout simplement qu'ils n'étaient pas encore assez prêts pour vivre ensemble. Cela ne refuse pas qu'après deux ans qu'il sait. Le gars peut repartir vers eux, le gars peut revenir vers eux, le gars ne sait jamais comment... Ils partent encore faire l'essayage du vivre ensemble là. Pourquoi pas ? Ils essaient encore un tour. Parfois il faut répéter les expériences mais avec des conditions différentes. Non mais finalement, moi comme je demandais ici, c'était vraiment qu'est-ce qu'on doit donc se dire ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est envisageable ? C'est même à conseiller parce qu'il y a aussi les côtés positifs dans ça. Tu as un soutien perpétuel, tu as quelqu'un qui est là pour toi, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Et puis tu peux facilement, on a toujours besoin d'une oreille qui va nous écouter, qui n'est pas forcément familiale. Il y a beaucoup de côtés positifs. Il y a même des personnes que ça a forcément beaucoup plus aidé que fait de mal. Même si après ça s'est gâté. Donc du coup, comment est-ce qu'on doit être ? Je me demande bien comment est-ce qu'on peut faire pour savoir ? C'est très bien. Je le fais, je le fais pas. Est-ce que ça va être bien ? Est-ce que ça va pas être bien ? Ça dépend des deux, ça dépend du truc. Mais moi, en général, ce n'est pas à conseiller. On dit en général, ce n'est pas à conseiller, ce n'est pas bien. Mais maintenant, il y a des exceptions. Vous pouvez être déjà, vous pouvez déjà vraiment, il y a un fini intense entre vous. La fille, c'est une travailleuse, elle a son boulot. Même si tu n'es pas encore en train de finir, tu es aussi un gars-bosseur. Oui, ambitieux et tout. Ambitieux et tout. Vraiment, vous avez ce feeling-là. Mais en général, ce n'est pas... Ce n'est pas pour rien que nos parents ou nos grands-parents partaient de travailler. C'est quand ils ont un travail qui vient maintenant porter la femme chez sa belle-famille et venir déposer chez lui. Oui, parce que j'ai ce truc-là. J'ai une question bonus là. Est-ce que, alors, pour vous, il faut passer par là avant d'épouser une fille ou bien avant de... Est-ce que vous pensez que c'est une étape à laquelle... Ça, c'est personnel et je crois, pour moi, moi, je vais dire... Je le dis de façon générale. Oui, moi, je vais dire, pour moi, c'est... Avant d'épouser une fille, c'est le seul. Avant d'épouser une fille, c'est le seul. Avant de la mettre vraiment à la maison parce que après, on va dire que c'est... Je ne sais pas comment parler généralement. Je ne sais pas comment parler généralement. Pour moi, c'est le seul. Je dis qu'est-ce que c'est une étape à laquelle il faut forcément passer. Donc, est-ce que tu ne peux pas prendre une fille chez elle, qu'elle saurait s'attendre et tu la maries directement ? C'est ce qui est de mal. Attends. Donc, vous êtes en train de dire qu'il faut forcément passer par le concubinage. Attends, le concubinage. Attends. C'est la formation. Non, c'est là, tu vois. Regarde. Mais lui, c'est pas juste pour les deux camps. C'est deux camps, c'est ça que j'ai dit. Le vivre ensemble, pour moi, c'est déjà le mariage. Déjà même déjà, c'est ça que je dirais qu'il fallait la base. La base, c'est que déjà même le couple, seulement le copain-copine, c'est déjà un mariage. Quelque part. Si tu n'es pas dans ton couple avec le... comment dire ? L'esprit. Avec l'esprit. Avec l'esprit que tu es marié. Avec l'esprit que je suis marié. Ça ne va jamais fonctionner. Oui, non, tu t'es marié. C'est pas juste pour avoir les mêmes besoins, tu es dans la tête. C'est pour ça que ce qui signifie que le bien en reste pour toi, ce n'est pas une période d'étude de la femme. C'est une période où, depuis le départ, tu es marié, tu continues. C'est la suite des événements. Est-ce qu'on se comprends ? Et après, on continue encore en signant les papiers. Parce qu'avant ça, tu prenais soin d'elle. Après, tu prends ça. Dès qu'elle a bu un dans pour payer ses factures, tu devais payer ses factures. Oui, oui. Ce qui signifie qu'elle venait préparer chez toi, elle venait faire ce qu'elle faisait là. C'est vrai que les femmes ont le comportement avant et le comportement après. C'est elles qui choisissent ce comportement qu'elles utilisées. Maintenant, quand vous venez, tu l'as connu comme tu l'as connu, tu l'as aimé comme tu l'as connu. Vous avez fait votre cours, vous continuez juste. Maintenant, quand vous faites de concubinage, ça te montre juste, lui, vraiment, c'est ça. C'est ça qu'il me fallait. Ça peut durer deux mois, trois mois, six mois, un an, ça te confirme. Vraiment, c'est elle qui c'est elle. C'est son comportement vraiment là qu'elle a. Comme tu peux découvrir une autre personne après deux, trois mois dans la maison. Donc, ce n'est pas qu'on va venir s'asseoir dans le système de on si tu dis. Pour savoir, on s'assoit dans le système de on continue notre route vers le mari. Bon, si tu es d'accord, si tu es en train de dire qu'on continue la route vers le mari, ça veut dire que tu peux directement prendre une fille, une épousée, sans avoir à faire de vivre ensemble. C'est ce que tu es en train de dire. S'ils sont ensemble. Si vous le choisissez ainsi, vous le faites ainsi. C'est clair. Si vous deux, c'est les deux. Il y a les deux qui refusent de venir, je t'en donne avant que tu ne l'épouse. Frère, tu auras un certain sentiment, tu vas dire, c'est ma femme, je sens que c'est elle que je veux. Et ce n'est pas parce qu'elle refus de venir frère, parce que tu vas à toi pour lui dire, OK, comme elle a refusé, je ne l'épouse pas. Soit tu réussis à la convaincre, soit... Le but c'est de la convaincre. Sachant même que pour elle, c'est ça le problème, c'est que le mariage c'est quoi pour nous les femmes d'aujourd'hui ? Pour les femmes d'aujourd'hui, le mariage c'est l'église, la barque, c'est la mairie, ou est-ce que c'est tout simplement le toquer porte ? Parce qu'il faut revenir à la base. La base de chez nous, le mariage, était tu parlais avec tes parents, tu toques à la porte. Lorsque on t'a vu, on ne dit pas avec ma fille. Mais déjà, le mariage c'est l'église. Est-ce qu'on se comprend bien ? J'ai des connaissances aujourd'hui, qui ont fait mariage, fiançailles, qui se sont séparées. Qui ont fait mariage, qui ont fait d'autres églises, qui sont séparées. La jeunesse d'aujourd'hui, on a tellement tout désacralisé, au point où nos meurs africaines ne sont plus assez sacrées pour nous. Une fille, tant que tu n'as pas mis la bague avec la robe blanche, elle ne se sent pas encore mariée. C'est la télé. Et c'est à base de là que tout chavire. C'est parce qu'on comprend bien. Une femme devrait savoir, parce que si tu mets une femme dans ta maison, pour dire, viens, on reste. Elle devrait savoir que depuis, elle est mariée. Avec toi. Depuis le début du truc. Tu ne vas même pas encore mariée. Un exemple, c'est quand tu peux acheter, par exemple, un arbre. Tu l'achètes dans un petit bocal blanc, n'est-ce pas ? Dans un petit plastique où tu peux partir transvaser à la maison. Si tu veux l'être grandi pendant le temps de bocal, il n'a plus l'espace pour élargir ses racines et s'encrase, et bien s'encrase dans le sol. Tu vois ? C'est le comportement de la femme qui attend la bague pour se marier. Dès que tu prends l'arbre, tu le mets dans les bonnes conditions de température. Les racines de ça. Les racines. Ça ne sort de pas. Tu comportes-toi comme la femme mariée dès l'instant où on t'a pris, on t'a mis dans la maison. Ne reste pas dans le bocal. Dès l'instant où on a commencé à sortir ensemble. Dès qu'on a commencé la relation. C'est ça que tu veux dire. C'est pour ça qu'il y a un qui se marie après deux mois. Après deux ans. C'est d'accord avec moi que c'est juste parce qu'on sait qu'il y a des filles pareilles. La plupart des filles sont comme ça. Elles ont ce comportement dans le couple et dans le mariage. ou bien dans le couple, les gens à la maison séparés et dans le couple déjà on est dans la même maison. Parce que c'est ça que je veux pas dire. Tu vois un peu. C'est déjà parce que pour moi je sais qu'il y a ce comportement là que je trouve la nécessité de vivre ensemble. Ok. Bon pour moi, le truc comme tu dis là, l'étude de l'annon, c'est quand. Donc l'étude de mariage d'engagement, c'est quand on est en relation de couple séparé. C'est même avant. Mais le mariage, c'est déjà quand, ma chérie. Donc bien que tu as après la vie, viens, on reste ensemble. Même deux ans, trois ans, j'économise la vie là-haut. On tape ton bon mariage, tu seras au centre, on joue, tu es bien, tu es posé. Pour lui faire plaisir. Tu as quand même toqué pot de la fille. Oui, non, toqué pot de la fille. C'est la voix qui dit que ces traditions sont réservées. Oui, c'est déjà, si tu as toqué pot de la fille, tu sais pas. Tu as pas mettre une fille chez toi quand tu tomes son père, il te connaît même pas encore. Les étudiants, c'est ce que j'étais mettait, c'est les étudiants qui me sont sur le pot de la fille. Il y a ceux qui le font en cachette. En tout cas, on va tout doucement aller vers la fin. On a une question là, du direct. Non, on n'a pas de question. Ok, bon, si on n'a pas de question, on va donc finir. J'invite l'un d'entre vous à faire une conclusion vite fait pour... Je pense que c'est... Non, 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 Henri a déjà trop parlé. C'est lui, c'est lui. Normalement, dans l'émission, chacun donne sa petite conclusion. Donc, on va commencer par Janine. Qu'est-ce que tu dirais vraiment à celles qui se lancent dans ça ? Et ta étudiante, aller vivre avec un homme. Je dirais qu'il faut tout simplement qu'elles se sentent prêtes. Qu'elles se sentent prêtes et qu'elles s'investissent dans leur couple tout simplement. Qu'elles s'ententent prêtes à supporter... Pour que chacun se sentent prêtes à supporter l'autre dans ses mauvais jours. De le soutenir et tout. Et si ça ne marche pas, c'est la vie. Parfois ça ne donne pas, parfois ça ne donne pas. Terminé. Voilà. Et Merrick, qu'est-ce que tu dirais à ces hommes-là qui se sentent prêts de prendre leur petite amie chez eux, vivre avec ? Mon frère, ne se sent pas seulement prêtes, gars. Donc, pas seulement un peu au niveau que c'est la gauche. C'est vrai qu'il y a mon vrai, le vrai. On ne connaît pas ce que le lendemain nous réserve. Donc moi je dirais tantôt que... Je vais dire, sans toi déjà, est-ce que si le lendemain là, c'est mauvais, tu n'es pas à gérer ? Parce que, à vrai dire, moi je suis d'avis que, comme on dit à d'autres que quand on a mélangé la grenadine, nous ne sommes pas séparés là non. Moi je suis d'avis que non. Quand vous vous mettez là, quand vous êtes déjà là, c'est plus qu'à la gare. Tu ne peux pas venir séparer ça après. Donc il ne faut pas se mettre à assumer et retomber. Voilà, c'est ça que j'ai le dit. Ok. C'est clair. D'accord. Et Henri, qu'est-ce que toi tu dis ? Entre dans ce qu'elle a dit tout à l'heure, qu'il faut s'investir dans le couple. C'est un autre thème qui va pousser les filles à beaucoup demander qu'investir, j'ai fait ça, 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 j'ai pas marché. Donc toi tu dis de ton côté qu'il faudrait que l'homme sache s'il va pouvoir gérer le retour de sa rame. toute chose qui a une de bien une fin. Ce qui signifie que si tu commences un projet en pensant le jour que ça va échouer, est-ce que tu vas pouvoir te relever ? Tu es déjà sur le mauvais chemin. On ne pense pas à la fin du projet. Donc moi je dirais tout simplement, le plus important pour venir faire le vion, ou même pour venir se mettre l'un ou l'autre dans une même maison, c'est la question de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on décide de vouloir rester ensemble ? Si le pourquoi est assez fort, je ne crois pas que les autres choses qui pourront venir après vont nous séparer. Parce que comme on le dit dans le business, si tu ouvres un business, si tu as raison pour laquelle je dois te lever tous les matins pour aller jouer ton business, la motivation n'est pas là, ça n'apportera rien. D'accord. En tout cas. Et pardon, que nos soeurs caméras retravaillent encore. Et que nos frères caméras retravaillent aussi là complètement. Oui, pendant que les soeurs travaillent là, que les frères travaillent aussi. Travaillons ensemble. C'est la femme qui est le nez de la guerre, c'est la femme qui est la maison, c'est la femme qui gêne, c'est la femme qui est l'occupe. C'est le manager de l'entreprise. C'est la femme qui manage l'entreprise. Si elle commence à me faire mal, me comporter dès le départ. Je me comporte mal aussi. Ce n'est pas moi qui fais, c'est le sang qui suit la veine. Ce n'est pas possible. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci d'avoir accepté de venir. Et on se dit à la prochaine. Au prochain épisode. Bye bye. Bye bye. Bye bye.